Merci d'être là pour la dernière journée de ce séminaire. Avant de commencer, je voudrais remercier deux institutions, sans l'égal de cette rencontre ne serait pas possible. Je voudrais remercier à la fois M. Kamel Guerra, l'éditeur de la Bibliothèque Nationale, qui nous accueille avec beaucoup de générosité, et symboliquement, c'est important pour nous d'être présent dans ce lieu, et remercier également Édith Lomel pour le comité pour le respect des droits de l'homme, des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, qui a soutenu activement cette rencontre, qui est présent en réaction d'Édith Lomel, qui participe régulièrement au séminaire de Paris, qui nous fait l'amitié de participer à ce séminaire, et qui filme la rencontre, et qui a participé d'une manière très active et pertinente aussi au séminaire de l'homme en Tunisie. Donc, je voudrais donner nos paroles tout d'abord à M. Guerra, pour quelques mots, et ensuite à Édith Lomel, donc je voudrais vous remercier tous deux de votre soutien. En fait, il n'était pas prévu que je parle, mais je suis venu pour écouter, mais vous savez, quand vous souhaitiez rétablir, vous êtes chez moi, en attendant de faire descendre, un texte, peut-être, pourquoi pas, un geste de vieille renseignement, l'habitude avec mes amis et mes jeunes étudiants, qui sont en précieux. On n'a plus l'habitude de nous dire que lorsque nous avons l'impression de comprendre tout de suite un texte, c'est qu'on n'a rien compris. Et juste pour attirer votre conscience, c'est une question que nous pouvons avoir, de vouloir pratier sur une situation, disons neuve, qui n'est pas unique, des schémas prédéfinis, prédéfinis. Cela ne peut évidemment qu'accentuer l'impression dans laquelle nous nous sommes depuis quelques temps déjà. Nous sommes dans un univers familier, et pourtant les choses semblent échappées aux explications, aux schémas, dont nous disposons pour un entrecours de cette... Non plus juste pour vous dire, et c'est un témoignage d'enseignement, de chercheur, c'est que cette perplexité doit être féconde, à condition d'avoir le courage de dire, oui, mes schémas ne sont pas opérationnels. Et à partir de là, essayer de rendre compte d'une situation arrièrement complexe. Je ne serais pas long, mais j'ajouterais seulement, c'est tenter de penser à un modèle de développement dans une société postcoloniale, et dans un environnement globalisé, n'est pas chaud à désert. Et je ne peux que vous souhaiter que vous pouvez apporter le vote. C'est autrement que j'en suis sûr. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des mots dans lesquels nous nous reconnaissons parfaitement. A partir de la perplexité, on a une situation neuve, mais peut-être pas commune ou absolument unique. Élie Chumel, si vous voulez dire quelques mots sur l'idée... Sur le comité, oui, très rapidement. Bon, vous dire que le comité est particulièrement heureux de soutenir ce séminaire, parce qu'en fait, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a toujours tenté de faire depuis la création en 1996, c'est-à-dire de réunir, de faire converser des militants associatifs, des militants comme on dit associatifs, avec des chercheurs, ce que je qualifierais parfois de chercheurs engagés, parce que le terme intellectuel engagé a assez d'importance. Donc, ça n'est pour nous que de continuer déjà ce qu'on a montré de faire. On a fait beaucoup en France, malheureusement, j'allais dire, parce qu'en Tunisie, c'était bien sûr compliqué de le faire jusqu'en 2011. Donc, de créer des lieux de rencontre, des lieux de confrontation. Bon, ça n'est bien évidemment pas que la seule activité du comité, donc je ne vous imposerai pas l'historique. Mais très brièvement, quand même, je voulais rendre aussi hommage à l'actuel président, qui est Mredine Sherbib, maintenant, que peut-être un certain de vous d'entre vous connaissent. Donc, Mredine a pris la présidence de ce comité, qui a été créé en 1996. Et le bureau à Tunis a été maintenant en place depuis 2014. Et ça, c'est très important aussi pour nous, avec un noyau de militants qui doit beaucoup aussi à son combat, Ardaïev, par exemple. Donc, quand je vous dis ça, ça donne aussi un peu les jalons de l'action du comité. Et parmi aussi les dernières actions de mobilisation, de sensibilisation par des communiqués, par des campagnes, etc., on peut noter le retour, il y a quelques jours, notamment de Nadia Fenni, qui justement a été soutenue pour que tout se passe au lieu. Notamment aussi, malheureusement, pour l'un d'entre eux, il n'est encore en prison, mais pour les blogueurs qui ont travaillé et qui ont été accusés de blasphème, il y a aussi eu des actions. Donc, si vous voulez, en quelques minutes, c'est vous dire qu'à la fois, on essaye de continuer un travail de fond et avec ces intellectuels engagés que je considère, pour vous avoir entendu intervenir hier, en tout cas des experts, qui mettent à la fois leurs compétences, mais aussi peut-être leur volonté justement de contribuer à cette transition de manière active. Donc, pour notre comité, c'est très important d'avoir ces deux pieds, à la fois dans la militance, mais aussi dans cette conversation, j'allais dire offensive quasiment, pour faire des propositions, que ça soit aussi bien à la société civile qu'à diverses autorités qui peuvent être. Donc, on vous dit que c'est un petit comité. Ce n'est pas une association de plusieurs centaines de membres. Et justement, on ne vise pas forcément à être très, très nombreux, mais on vise quand même à être très présents et à demeurer très présents en France, où il y a quand même la communauté, comme on dit, des Tunisiens de France, et non pas des immigrés, et des Tunisiens de France, qui aussi représentent pour nous un vivier très important et pour les sensibiliser, les mettre au courant d'un certain nombre de choses. Donc, voilà, c'est des petits moyens aussi. C'est des financements qui sont sur des projets très précis, qui permettent notamment, par exemple, d'apporter notre petite contribution à ce séminaire. Mais bon, je ne dirais pas qu'on vise la qualité et non pas la quantité, mais en tout cas, en étant peut-être un noyau relativement réactif, disons, qui n'est pas une grosse machine, on peut agir beaucoup plus en partenariat avec d'autres associations aussi, beaucoup, avec le forum européen, le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, avec des associations que je ne vais pas me mettre à citer, parce que sinon je vais faire des jaloux. Enfin, voilà. Donc, vous avez ici, justement, d'ailleurs, acte très modeste, un boutin que les amis, les collègues essayent de mettre en place depuis maintenant deux ans. Il est en arabe, en français, en anglais, il est sans doute plein de fautes d'orthographe, à mon avis, et j'en ai particulièrement honte, mais bon, c'est comme ça, il faut que ça sorte, il faut donner des nouvelles, il faut montrer que ça a sa vie. Et puis, bon, s'il est de décembre 2014, c'est peut-être un peu parce que le comité, comme beaucoup d'autres associations, ont été victimes de leurs faibles moyens, mais aussi de leur, disons, de leur dynamisme, c'est qu'avec le forum social mondial, eh bien, tous les autres numéros se sont envolés par les militants qui sont venus, et d'autres avec les tempêtes de vent qui ont emporté les tentes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Edith. Donc, merci encore pour le soutien du comité. Nous sommes absolument partants en tant que chercheurs pour ce dialogue et cette réactivité. Et puis, j'ajoute donc un merci personnel pour votre participation au séminaire de Marie et à ces débats. Et je voudrais juste, d'un mot, rappeler que l'association Néchèse est aussi partie prenante dans l'organisation de cette rencontre. Néchèse qui est en train de mettre sur pied, notamment, une université populaire qui est encore un autre moyen de faire se rencontrer la société civile et la recherche, et de faire se croiser les débats scientifiques et les débats civils. Alors, nous passons maintenant au cœur, disons, de cette matinée, qui est consacrée aux nouveaux acteurs, aux nouveaux acteurs de la société tunisienne et aux nouveaux acteurs de la Révolution. On va être trois intervenants dans l'ordre du Méd Médit, qui va nous parler de la question du jeune et du petit chien. La Présidente, qui va nous parler de la question des engagements associatifs dans les régions de l'intérieur, et Sihem Najat, qui va donc évoquer la question des cyberdissidences. Sans plus tarder, je vais donner la parole à la Révolution. Merci, Justin, tu m'étais avec ta montre. Déjà, tu grandis ton... Je suis stricte.